On a été informés par la télé, par les informations, c'est tout. Ma belle ministre de santé, elle m'a dit que c'est une lettre. Normalement, ils envoient des lettres, mais on n'a reçu aucune lettre. On les a retirées, on les a posées dans un stock où on pose les périmés. C'est tout. Après, quand il passera le laboratoire qui est concerné, on lui rend. Et eux, ils vont savoir ce qu'ils vont faire avec. Oui, on les a retirées parce qu'on a reçu une lettre du président du Conseil de l'Ordre national, donc lundi. On les a retirées juste après, c'est-à-dire mardi. On était au courant la semaine dernière, on a vu dans les informations qu'il y avait eu une contamination par la salmonelle en France pour les bébés âgés de moins de 6 mois. On avait déjà pensé à enlever tous les produits picotes de la pharmacie. Ça a été confirmé par le mail de M. Gdiera. On n'a pas encore eu de demande dernièrement, mais de toute façon, on aurait refusé parce qu'effectivement, c'est très dangereux. Donc, dans les deux jours, parce qu'on n'a eu finalement que lundi et mardi. Donc, mardi matin, on a commencé à les enlever, tous les produits. Mais si quelqu'un était venu, effectivement, on s'était tous mis d'accord pour ne pas délivrer le produit parce qu'il y a une contamination par la salmonelle. C'est très dangereux. Les enfants, les nourrissons ont un système immunitaire pas développé du tout. Donc, ça peut être très, très grave. Donc, c'est une infection digestive. Ça peut donner des crampes, des diarrhées, des vomissements et puis des hydratations. Et donc, c'est très grave. Pour ceux qui prennent du picote pour leurs enfants, donc, il faut effectivement arrêter et penser à prendre un autre lait. Mais bon, on sait déjà qu'en général, c'est le lait maternel qui est meilleur par rapport à tous les effets positifs et bénéfiques pour l'organisme du petit, du nourrisson. Mais donc, voilà, ce qu'il faut, c'est changer de lait, bien sûr, et arrêter avec picote. Je ne suis pas un peu plus un peu plus, un an qui m'a fait il faut un peu plus. Allez, on va voir. Allez, allez.